Musique de générique Je le trouve cool, je me suis cassé le cul à le faire Je suis fier de mon petit générique de 10 secondes Ou de 15 secondes Bref, du coup voilà Aujourd'hui on va bien s'amuser Je vois pas que mon jeu mystère Je suis assez content parce que l'émission a été accueillie très chaleureusement Et ça franchement J'en suis plutôt fier Pour une émission qui me prend pas beaucoup de temps Et puis je sais, fallait que je sois plus régulier sur ça C'est pas grave De toute façon, je vais vous dire, je pense pour la chaîne Je vais sortir quand ça sortira Les épisodes sortiront quand ils sortiront C'est à dire j'en fais et puis j'en fais pas Et puis voilà Vous entendez pas trop là dessus, je pense que vous avez l'habitude Mais voilà Je fais pour le fun Je fais pas ça de façon régulière C'est pas très très grave Moi ça me dérange pas Puis voilà quoi, c'est bon Je fais Je fais donc alors que ça m'amuse De toute façon ça m'amuse de faire des vidéos Puis vous les regardez, vous les regardez pas C'est pas la fin du monde Voilà, moi ça me va bien comme ça Vous attendez pas trop à voir des vidéos qui sortent comme ça De toujours très régulièrement J'ai quand même essayé Mais me connaissant ça va pas durer longtemps Donc voilà Bon, du coup Aujourd'hui ça va être un peu différent En fait ce qui va se passer C'est que Je vais directement en Crisette Et en fait puisque la dernière fois vous avez dit Oui mais pourquoi t'avais appris Fampi C'est quoi ça C'est pas la France que j'aime Enfin c'est pas les chroniques chalèses que j'aime Donc pour Fampi Et ben en fait Je vais recommencer Mais alors attention Je suis pas une sale race non plus Je vais le faire de façon normale C'est à dire que là je lance le questionnaire Normalement Je vais prendre le premier Pokémon qui arrive Et plutôt que de refaire la Grotte littorale Sous caméra Je vais la faire hors caméra Parce que ça sert à rien de vous la remontrer Ça va être la même chose Mais avec un autre Pokémon Je n'ai rien pour regarder le même partenaire Normalement Sauf si je tombe sur un Pokémon type feu Là je pourrais pas prendre Prendre Goopix Donc là ça sera juste un changement Qu'il faudra faire Bon C'est pas grave Voilà Mais du coup c'est simplement ça On va simplement s'amuser A faire ça C'est tout C'est aussi con que ça Honnêtement c'est aussi con que ça Excusez moi il est un peu tard Du coup je pense en faire plusieurs dans la foulée Que ça n'y aura pas ce problème Du coup aujourd'hui On y va On répond au questionnaire Et puis après je couperai C'est le passage où je fais La grotte littorale Et après Pam Je lance directement La suite Avec donc ce nouveau Pokémon Qui m'aurait été donné En fait Dans le truc là De façon normale Oui Très bon jeu C'est les mêmes Honnêtement non Je m'en fous Le bon jeu On est en retard pour vous faire désirer Euh non Vous aurez-t-il le parler sans réfléchir Au conséquent Oui Mais si on est en retard Quand vous entendez quelqu'un lâche un Bon que faites-vous ? Moi ça me fait rire Parce que j'ai un numéro très gamin Vous courrez un moment en temps Et tombez face au moment de l'heure de l'heure de l'heure de l'heure de l'heure de vous Ça n'est jamais arrivé C'est plus vraiment ça Mais c'est pas grave Mais quoi qu'un fantôme J'ai tout l'heure de l'école Bah j'y vais pour voir Qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un derrière vous Euh On me le fait pas Hein quoi J'ai dit Le mec il est absolument déconnecté Hein T'as le mec il fait Il fait Il fait Il fait Hein Hein J'imagine Il vous rogne Oh putain C'est tellement court Mais du coup Ouais 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 Eh Le mec Oui bah oui Oui je suis un garçon Oui Je vais me prendre tout à temps Je suis un garçon Voilà Sans contrefaçon Je suis un garçon Voilà Instant musical Magnifique N'est-ce pas N'est-ce pas Comme dirait Comme dirait Jean Maladé Cône D'ailleurs c'est bien tous les élections Je ne Je ne donnerai pas mes opinions Voilà C'est Je ne donnerai pas mes opinions Je ne donnerai pas mes opinions Je n'allais pas les donner Voilà Votre aura Eh Oh mon dieu Je m'attendais à un orange en fait Non Je crois qu'on se fout de ma gueule là Normalement c'est censé être orange Vous sommes un peu du genre décontracté Ah Vous êtes calme et à l'aise Dans toute certaine Oui Vous n'avez pas vous pressé Oui Vous avez eu vous asseoir dans un Oui Oh oui Oui je m'en fous les détails Les gens ont tendance à se rassembler autour de vous Que vous serez un esprit libre Ce qui est tellement agréable Je pense que c'est que vous serez Un fanpi Eh bah voilà Et nom de l'épisode Vampire reborn Voilà Enfin et qui sort votre partenaire Je vais laisser votre partenaire Parmi les pakamons suivants Et donc Group X Oui Euh zut C'est B Oui c'est plus l'habitude D'ailleurs c'est bizarre Parce que j'ai Ah là Attendez Je veux vérifier un truc Prenons ma 3DS B Ah non si c'est bon En fait dans ce juste Le X et Y qui sont inversés Ça va être chiant Ça va être chiant Parce que j'aurais pas l'habitude Euh du coup toi si tu t'appelles Mizzoumi Et voilà Ah là là Ça me rappelle Mais je pense que les chroniques celeste Ce sera des jeux Ce sera des jeux Ce sera Je pense en fait maintenant Les chroniques celeste Je vais pas me faire chier Chroniques celeste Ce sera En fait en fonction des saisons Chaque saison correspondra A un jeu en fait Je pense je vais faire comme ça C'est à dire qu'on va avoir Saison 1 Pakamod Dungeon Mystère Je vais appeler ça PDM3 Oui c'est PDM3 Je vais appeler ça PDM3 Et puis je mettrai Je pense que je vais faire comme ça Comme ça c'est à dire que Quand j'aurai fini Pakamod Dungeon Mystère Parce que je pense Ça m'arrivera très rapidement Vu que ce jeu là J'ai kiffé Mais j'aurai fini complètement Je parle parce que Un épilogue Une épilogue Je vais dire une épilogue J'ai un doute Corrigez moi Si je dis une connerie Corrigez moi Et voilà Et je pense qu'après Une fois je ferai saison 2 On fera un autre jeu Saison 3 Bon Pakamod Dungeon Mystère On en fait un seul Ça suffit Je vais pas vous infliger aussi Méga Dungeon Mystère Bien qu'il soit Bien qu'il soit vraiment sympathique Et bon Si l'épilogue est un peu plus lente Mais parce que je l'ai fini Le boss de fin est classe Le boss de fin est classe Bon voilà Du coup fin Mizumi Voilà le nom Mizumi Oui D'accord Et voilà vous êtes enfin prêt C'est bien parce qu'il demande Si t'es un mec Et après il demande Vous êtes enfin prêt Ils ont pas voulu se faire chier Destination du monde des Pokémon Force Hérus On laisse ça pour réussir Et donc c'est ici Qu'on va se couper Et puis on se retrouve Bah juste après Allez donc je fais ça rapidement Hors caméra On se retrouve juste après Allez Et re tout le monde Vous voyez ce qui est génial Avec le montage C'est que Et ben Vous avez l'impression Que ça a duré 0 seconde Alors qu'en fait non Ça m'a pris Une bonne vingtaine de minutes De faire le début Mais c'est pas grave Parce que c'est bon C'est fait Donc on est revenu au début On est revenu au même endroit qu'avant Mais là je suis avec Fumpy Donc ça va juste changer en fait Voilà Donc allons-y Go Allez Comme on devait commencer cet épisode Je sauvegarde Donc Je préviens Je ne toucherai pas Au lot de safe state Enfin sauf quand il faudra Par exemple Vous savez lancer le Classe Ça c'est l'entrée de la guille Le gros doudou Voilà Quand il faudra lancer le Par exemple Un épisode J'y toucherai Mais autrement J'y touche pas Pour les boss Pour les donjons Parce que le jeu est dur Et je le ferai pas Et oui aussi On m'avait dit Que je disais Que j'avais un jeu De gros doudou Pour former une équipe D'exploration C'est ici qu'il faut s'inscrire Ensuite il faut s'entraîner Pour devenir une équipe D'exploration De premier ordre Brrr Cet endroit est un peu étrange Tu ne trouves pas ? Non Cette fois je suis avec Virgile Il faut que je sois courageuse Pokémon détecté ? Pokémon détecté ? A qui appartient l'empreinte ? A qui appartient l'empreinte ? C'est l'empreinte de Kubix ? C'est l'empreinte de Kubix ? Ah ah Non Il faut que je sois forte Vous avez la permission d'entrer Il y a quelqu'un avec vous Faites-le venir ici Je pense que c'est de toi Qu'il parle Virgile Ils te disent de venir ici Une grille recouvre le trou C'est fait de telle façon Qu'on ne peut pas tomber à travers C'est quand même très bizarre On dirait qu'ils vont me chatouiller les pieds Ou quelque chose comme ça On prend que j'aime absolument pas Les mimiques De Fampi Mais c'est pas parfait Et toi l'étranger Va sur la grille T'as commandé d'électer ? T'as commandé d'électer ? A qui appartient l'empreinte ? A qui appartient l'empreinte ? C'est l'empreinte de ? C'est l'empreinte de ? Quel est le problème ? Garde ! Garde ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Garde Topiker Hum 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 Il va pas monter ce son Désolé pour le bruit de clavier Hum C'est l'empreinte de Peut-être celle de Fampi ? Peut-être celle de Fampi ? Quoi ? Comment ça peut-être ? Mais Mais Ce n'est pas une empreinte qu'on voit souvent par ici Bah Quelle excuse à deux pokés ? Vérifie les empreintes Vérifie les empreintes de Pokémon qui arrivent C'est ton boulot Pas vrai Topiker ? Oui mais Quand je ne sais pas Je ne sais pas Quoi ? Ils se disputent ? Désolé de vous avoir fait attendre C'est vrai qu'on ne voit pas Qu'on n'en a pas de Fampi dans cette région Mais tu n'as pas l'air d'être un méchant Pokémon Allez c'est bon Entrez Je tiens à dire quand même que c'est très con De dire que tu n'as pas l'air d'être un méchant Pokémon Parce que souvent les apparences sont tropeuses Là c'est un peu le ferrofacias Je dis ça je dis rien Voilà Je suis si nerveuse je tremble comme une feuille Mais je suis content de pouvoir enfin entrer Par contre mon coeur bat la chamade Allez entrons J'adore cette expression Mon coeur bat la chamade Battre la chamade Il y a une échelle qui mène sous terre ? Mais oui C'est formidable Waouh Tout Tout Allez les musiques du jeu sont magnifiques C'est donc ça la guilde de Gros Doudou Tous ces Pokémon je me le demande Ils font tous partie de l'équipe Ils font tous partie de l'équipe d'exploration Je lis trop vite Excusez-moi C'est vous deux qui venez d'arriver ça ? Oui Je suis Pidgeaco C'est moi qui suis au courant de tout par ici Et je suis le brindon de Gros Doudou Le maître de la guilde Allez oust Quittez ces lieux Nous n'avons pas de temps pour des colporteurs Ou de stupides sondages Du balai Non non Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici Nous voulons former une équipe d'exploration C'est pour ça que nous sommes ici Nous voulons recevoir un entraînement Qui nous permettra d'en devenir une Quoi ? Une équipe d'exploration ? Ça a l'air de voir un Pokémon aussi jeune De vouloir rejoindre les apprentis de la guilde Tout particulièrement quand Token est à la difficulté de notre programme Il suffit de voir l'air de Pokémon qui s'enfuie d'ici A cause de notre programme très rigoureux Tu n'arrives pas à parler ? Dites Excusez-moi L'entraînement des équipes d'exploration est vraiment si exigeant que ça ? Kokora ? Non 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 Mais rien de tout seul en est vrai voyons Notre programme d'entraînement est un peu plus facile Bien bien Vous aurez dû me dire dès le début que vous voulez créer une équipe d'exploration Hihi Hihi Je ne sais pas comment faire ce bruit Quel drôle le changement d'attitude de sa part tout à coup D'accord allons inscrire votre équipe Suivez-moi Oh qui y a-t-il ? Venez allez par ici Dépêchons s'il vous plaît Oh je le fais bien là La mopeille de chaque coup je la fais bien Je suis content Nous voici au deuxième sous-sol de la guilde C'est principalement ici que nos apprentis travaillent Pour l'inscription c'est par la veille me suivre je vous prie Waouh alors qu'on est au deuxième sous-sol on voit le ciel dehors Oh dis donc un peu un peu de silence La guilde est construite dans le roc au bord de la falaise C'est donc tout à fait normal que l'on puisse voir dehors Ah bon Voilà nous sommes arrivés à la salle du maître de Guilgroudou En aucun cas Je dis bien en aucun cas Vous ne devez manquer de respect au maître de la guilde Maître C'est Pijako J'entre Maître Je vous présente deux pokémons qui souhaiteraient rejoindre la guilde et faire partie des apprentis Maître Maître Amis du four bonjour Je m'appelle Groudoudou Je suis le maître de la guilde Vous voulez créer une équipe d'exploration Alors allons-y Nous devons tout d'abord enregistrer le nom de votre équipe d'exploration Quel nom de votre équipe ? Le nom de l'équipe ? On n'y a pas réfléchi Putain faut pas que je prenne la voie du Si je prends la voie des deux minutes du pub ça va pas le faire On n'y a pas réfléchi Est-ce que t'as une idée ? Une fois non qu'il sonne bien Virgile Faut pas que je le dis comme ça parce que ça va être très con Est-ce que t'as une idée ? Une fois non qu'il sonne bien Virgile Pfff J'avais oublié Alors Ah non Je vais pas le faire l'équipe Zai c'est tellement narcissique L'équipe des starsia Non Les time wanderer On peut ou pas ? Est-ce que c'est possible de mettre De mettre ça ? Je suis pas sûr que ça va passer Alors Prions le seigneur mes frères Et honorons ses soeurs Je Je suis dague Je suis dague il manque de lettres Ah putain Fais chier Moi je pense que Watcher non plus Ah bah je peux quand même tester Mais je pense pas Testons Testons Bon alors Vous allez voir un grand doudou est très con Mais il est marrant C'est le personnage honnêtement le plus marrant Time Watch C'est une montre Nous appelons les montres du temps C'est très con Non bah Je vais prendre le nom que je prends d'habitude Voilà C'est très simple Je suis très con comme mec Du coup Comment ça en apprentissage du japonais Je me suis dit que On va s'appeler Kajitsu Parce que Kajitsu en japonais Ça veut dire fruit Nous sommes l'équipe fruit Mais en japonais ça rend mieux C'est comme Enfin Je vais pas le mettre en anglais Parce que c'est foot Et ça s'écrit fruit Donc ça fait l'équipe fruit Alors que là Kajitsu Bah Si tu connais pas Tu te dis Ah Quel beau nom Et quand tu connais Tu te dis Pourquoi est-ce qu'il s'est appelé fruit Donc nous sommes l'équipe fruit Voilà Le nom fruit Vous convientiez lui Kajitsu Nous convientiez Kajitsu ? L'équipe Kajitsu ? L'équipe fruit ? Ça me plaît bien C'est un nom super Ouais pas forcément Tu diras forcément ça Il nous va bien Oh oui nous sommes des fruits Un peu trop mûrs Oh oui Putain faut que j'arrête d'être con Bon stop J'arrête mes conneries On reprend le truc C'est décidé J'enregistre votre équipe Sous le nom Kajitsu Enregistrement 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 terminé Tala Félicitations De rédavant vous formez une équipe Félicitations De rédavant vous formez une équipe d'exploration Enregistrement en balai du forme Enregistrement Bienvenue Je vous offre ceci Gros 2 dépose un kit d'exploration Un kit d'exploration Ouais N'importe quelle équipe d'exploration On a toujours besoin Vite Ouvrez le Misomi ouvre le kit d'exploration A l'intérieur Il y a un badge d'explorateur Une carte au miracle Et un sac à trésor Ouais Il y a plein d'objets super là-dedans Voici votre badge d'explorateur Il permet de vous identifier En tant qu'équipe d'exploration officielle Ceci est la carte miracle Qui est si pratique Si géniale Cette carte est un miracle En somme Bravo les développeurs Pour finir Voici votre sac à trésor Il vous permet de transporter Les objets que vous trouvez dans les donjons Plus vous accomplirez d'exploit En tant qu'équipe d'exploration Plus votre sac à trésor Pourra contenir d'objets C'est un sac exceptionnel Jetez un coup d'oeil Dans votre sac à trésor Misez-moi dans le sac à trésor A l'intérieur se trouve L'objet rumen force plus Il y a aussi le rumen citron Ces deux objets sont très particuliers Je suis sûr qu'ils vous serviront Et qu'ils vous seront utiles Lors de vos aventures Merci Nous allons faire de notre mieux Ouais Mais en attendant Vous voulez qu'un apprentissage Alors faites de votre mieux Pour vous entraîner D'accord Dans le meilleur de nous-mêmes Virgile Yeah J'adore Je kiffe Goupix Qui lève sa putain de pâte Voici votre dortoir Wow on a des nids Tant que vous travaillerez pour nous Vous vivrez ici Les choses sérieuses Commencent dès demain Donc le V2 Elle commence à vivre selon mon code Ne veuillez pas trop tard Allez vous coucher de bonne heure ce soir Voilà c'est tout Bon cet épisode Concevez-le Ça va être beaucoup de textes Je sais pas d'ailleurs Ça fait combien de temps Que je registre C'est pas écrit C'est pas écrit Je sais pas combien de temps Je registre Je vais vérifier Je dois avoir accès Oui Et re tout le monde Oui alors en fait J'ai coupé l'enregistrement Comme un con Donc voilà On est encore là Bref Sur ce on continue Si je clique pas dessus C'est con Dis Tu dors Virgile Mon coeur a battu la chamade Toute la journée Je suis heureuse D'avoir enfin pris mon courage De demain pour venir ici J'ai pensé que Grosdou Serait plus effrayant Mais il a l'air plutôt gentil Il a l'air aussi un peu con Mais si la journée de demain Nous réserve plein de surprises Je n'ai pas trop peur Au contraire Je suis carrément impatiente De commencer à vivre Toutes ces aventures Je commence à avoir sommeil Faisons notre mieux demain Bonne nuit Virgile Voici devenu apprenti de l'équipe Je dois bien admettre Que c'est assez passionnant De faire partie D'une équipe d'exploration Et puis c'est amusant De serre l'ami de Mizumi Je sais pas qui c'est Qui se dit ça C'est amusant d'être ton ami Attendez Je Petite pause Petite pause boisson Parce que J'ai très soif Dans la fin Je vais pisser du feu de dieu Ça va être exceptionnel Donc ça c'était C'est la petite interlude Boisson Voilà Donc je nique Absolument toute Toute l'ambiance Voilà Et puis c'est amusant d'être L'ami de Mizumi Mais commençons par le commencement Qui suis-je ? Quand on me suis transformé en Pokémon Comment ai-je intérêt sur cette plage ? Pourquoi étais-je inconscient ? Moi aussi je suis fatigué Mais cela ne sert à rien De réfléchir à tout simplement Je ferais mieux De me concentrer sur le travail à la guilde Peut-être que de cette façon Les choses vont se clarifier Je découvrirai sûrement Le fin mot de l'histoire En temps voulu Je sauvegarde Effectivement Mon PC il chauffe Petit conseil Attention l'équipe d'exploration A présent vous pouvez sauver Dès votre aventure En allant sur votre lit Donc quand vous voulez sauver Dès votre partie Il vous suffit d'aller sur votre lit Ok Le lendemain matin Non alors Je conçois L'épisode là C'est uniquement du dialogue Donc je vais quand même essayer De vous faire un donjon Hop 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 Vous deux Debout là-dedans Ma tête Fait mal Quelle voix ridiculement forte Pourquoi il crie comme ça J'ai l'impression Qu'il m'a perforé les tympans Vous dormez encore ? Debout ! Mes oreilles Allez secouez-vous Hop 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 Moi c'est Ramboum Et je suis apprenti comme vous Si vous êtes en retard Pour la réunion du matin Ça va barder pour vous Allez on se grouille Le matron de la guilde Gros doudou Et très sous-polet Si vous le mettez en colère Oui vous aurez le gros problème C'est moi qui vous le dis Rien que d'y penser J'en ai la chair de poule Ouais Enfin bref Je ne vais pas m'attirer Les ennuis Tout ça parce que vous Les novices Vous êtes en retard Alors remuez-vous Mes oreilles En bourdonant encore Qu'est-ce qu'il a dit Préparez-vous Quelque chose comme ça Ah oui C'est vrai Ils ont expliqué notre serpent Parmi les apprentis De la guilde de gros doudou Mais alors dans ce cas Oh non On a dormi trop longtemps Dépêche-toi Virgile Oui Vous êtes en retard Les novices Silence T'avoir est si forte Que c'en est ridicule Apparemment tout le monde est présent Bien Faisons l'allocution du matin Maître La guilde est au complet Merci infiniment maître Veuillez vous adresser A notre équipe Le maître Le maître gros doudou me surprendra toujours Ouais t'as raison Ouais on dirait qu'il est éveillé C'est le second ouvert Mais il dort Merci maître Nous apprécions toute la sagesse De vos paroles Alors mes amis On sort au placard Trois Garde le sourire Pour réussir Allez les amis pokémon Au travail Au revoir Au revoir Voici le tableau de mission Des pokémons De différentes régions Des pokémons Des pokémons Des différentes régions Envoient des offres De missions ici Je lis trop vite Vous savez qu'il y a De plus en plus De méchants pokémons N'est-ce pas Oui Car quelque chose Perture les coupments du temps Et cela fait des ravages C'est bien ça Ce qui est ici Pourquoi beaucoup De méchants pokémons Apparaissent Les coupments du temps Est perturbés Le temps Les heures Les minutes Veux-tu dire Qu'il y a un problème Veux-tu dire Qu'il y a un problème Avec le temps ici Et qu'à cause de cela On voit apparaître De plus en plus De méchants pokémons Mais que se passe-t-il ici Précisément Le temps étant perturbé Les apparitions De méchants pokémons Se font plus fréquentes C'est peut-être pour ça Que nous constatons Une augmentation Du nombre de missions Il y a autre chose Mais nous ne savons pas Si c'est lié A l'influence du temps Il y a une récrudescence Importante Du nombre de donjons mystères Des donjons mystères Dis Virgil Tu te rappelles Quand on a récupéré Un fragon de roli Hier L'endroit où nous l'avons trouvé C'est un donjon mystère Un donjon mystère On a chaque fois Que l'on s'y rend Son apparence Et les jeux Ils sont toujours différents Et si tu tombes Chaos dans un donjon Tu perds la moitié De ton argent On peut même Perdre la moitié De ses objets Voir plus Et puis on se fait Expulser du donjon Ce sont des endroits Très étranges Mais à chaque fois Qu'on y va Qu'on va dans un donjon Il y a de nouvelles choses A découvrir Ce sont des endroits Vraiment géniaux A explorer Eh bien Tu es bien au courant Dis-moi Cela me facilite la tâche J'ai moins de choses A vous expliquer Toutes les missions Dans les donjons mystères Alors Cherchons une mission Qui vous conviendrait Ah oui Cela devrait faire l'affaire Oh vraiment Lisons-la Bonjour Mon nom est Spwink Un or la loi S'est enfui Avec mon bien le plus cher Ma perle précieuse Cette perle est tout pour moi Je ne peux pas Pour retrouver mon calme Tant que cette perle N'est pas à sa place C'est à dire Sur ma tête J'ai entendu dire Qu'on a vu ma perle On dit l'avoir vu Sur la falaise rocheuse Mais on dit aussi Que cette falaise Est très dangereuse Je ne pourrai jamais Aller dans un endroit Aussi effrayant Oh cher lecteur Aurez-vous la bonté D'aller à cette falaise Pour récupérer vos perles J'implore votre aide Explorateur Spwink Attends une seconde On doit se contrer D'aller chercher un objet Que quelqu'un a fait tomber C'est un rein d'une aventure Je préfère aller chercher Les trésors Ou explorer dans un endroit inconnu Quelque chose de passionnant Silence Oups Vous êtes des novices Vous devez d'abord Faire vos preuves C'est important Maintenant écoutez-moi Je vais répéter les recommandations Pour être bien certain Que vous avez compris Il suffit que Virgil ou Mizumi Tombe KO Pour que les deux Se fassent expulser Dans le donjon Et renvoyer ici Vous perdez alors La moitié de votre argent Et vous pourriez perdre La moitié de vos objets Voir plus Attention Si vous avez tout compris Je vous suggère D'aller travailler Allez Premier donjon mystère De cet épisode Et après on s'arrêtera Après le donjon Peut-être l'entrée La falaise Le descriptif De la mission De Spwink Disait que la palle Se trouve à l'étage Moins 7 Apparemment C'est un endroit dangereux Il faudra faire attention Faisons notre mieux Virgil Bon j'arrête de citer Parce que ça va vous casser Les couilles Et vous pouvez donner Chacun l'objet Grâce au sac de résor Vous pouvez aussi Stocker 16 objets Dans l'inventaire Alors J'ai ramassé quelque chose Waouh Force plus Je vais le donner A la Virgile Et puis le rumour en citron Je vais le donner A mes amis Oui parce que Ça booste nos stats Tiens Pam Ah oui alors ça par contre Ça c'est un truc Qu'il a en fait C'est Pouvoir Antique C'est une C'est une bonne compétence Ah oui sachant Qu'il y a aussi Un système de fin Dans le jeu Vous allez kiffer En fait Pouvoir Antique Est une compétence Qui proche Quand elle touche Elle a une chance De monter tous mes stats D'un niveau Niveau 7 En plus Voilà Mais on est au niveau 7 Mais on va prendre Environnement Ça c'est une bonne compétence Une bonne compétence Ça dégage les Pokémon En fait Mais ça les dégage Dans le bout de la salle Et si vous les balancez Genre dans la flotte Et bah ça les TP Automatiquement Et ça c'est cool Bon alors Lance de vous C'est diminué Les capacités de TP électrique Alors oui Je connais toutes les compétences Guirigraine Très bien Guiré la plupart des problèmes de statut On peut la balancer sur quelqu'un Bon je vois pas l'intérêt Je préfère la faire bouffer Bon alors je fais le tour du donjon C'est normal Parce qu'il y a des objets Il y a aussi de l'argent L'argent c'est bien L'argent c'est la vie Mange une pomme Voilà Surveillez votre estomac Dans le menu Parce que sinon Vous mourrez Vous pouvez tomber d'une mission C'est pas drôle Croyez moi C'est pas drôle De mourir Goodbye Voilà Alors ça Alors ça c'est génial J'ai monté toutes mes stats d'un niveau Et surtout maintenant Je suis plus rapide Du coup c'est à dire Je fais deux tours En un tour en fait C'est à dire Il me faut un tour C'est comme si je tapais deux fois Dans le même tour C'est génial Je peux faire deux actions Dans le même tour Vu que j'ai ma vitesse montée Ah oui ça c'est cool Non c'est pas ce que je voulais faire Donner Exergile C'est moi C'est s'équiper Voilà Parce que le principe des rakaès C'est que vous pouvez balancer En fait J'appuie sur LR Je vise la personne devant moi Et je lui balance une rakaès dans la gueule C'est genre rouge Le lapide à distance C'est bien Enfin c'est bien Genre par contre Vous voyez Vous allez comprendre Non par contre Il est possible que je rate Mais par contre Je fais comme ça Je fais Voilà Je le lapide à distance Ta mère Et c'est génial Pouvoir anti C'est une compétence Que je vais garder Même si elle a peu de pépé Elle est tellement kiffante Juste pour ça Alors on va en faire le tour Parce que l'os j'ai pas fait Parce que je suis un flemmard Je sais pas Je t'ai fait encore rien Alors c'est un type au sol Mais soit Mais aussi je peux tirer dans les recoins Comme ça Bon je vais être sympa On va tuer normalement Tiens C'est trop bien Le boost des compétences Ah ça c'est cool Grosse pomme en plus Ça c'est cool Parce qu'en fait Vous avez les pommes Et vous avez les grosses pommes Les grosses pommes remplissent plus l'estomac Que les pommes normales Je pense que vous vous en doutiez Donc les pommes ne servent qu'à remplir l'estomac Les gelées montent le QI Et le QI est un système extrêmement intéressant dans ce jeu En gros On peut quand même obtenir des aptitudes Qui s'appellent les aptitudes QI Les aptitudes QI Sont des aptitudes autres Qui sont à côté de vos compétences Ce sont des aptitudes passives Ces aptitudes passives Des fois elles sont pas mal J'entends d'un une Ça s'appelle garde du corps Une aptitude passive que je trouve exceptionnelle Même si bon il y a mieux Pardon Vous pouvez avec un QI suffisamment élevé Vous pouvez savoir où est l'escalier Dès le début en rentrant dans une salle Vous pouvez savoir où sont tous les objets Par exemple Mizumi peut avoir ça Elle peut avoir un moment Elle saura tous les objets qu'il y a dans la salle Sachant que c'est super intéressant Quand vous avez des maisons de monstres Qu'on verra ça plus tard Le principe en gros De l'aptitude QI c'est Attends je te laisse passer Attends je vais juste voir Ouais je vais Je vais mettre ça en recours Voilà Soit Le principe en gros C'est Garde du corps Ça fait qu'un Pokémon est dans le rouge Donc c'est à dire Vous aurez un point d'exclamation Qui apparaît sur sa tête Oh non Elle est morte dans l'eau Je peux pas la récupérer Si vous avez un point d'exclamation Qui apparaît sur la Dépêche Et bien en fait Le Pokémon à côté Qui possède la capacité QI Active et garde du corps Prendra les dégâts à sa place Je sais pas si Fampi peut la prendre Je crois qu'il peut la prendre Ça me ferait tellement kiffer Qu'il puisse la prendre Parce que ça veut dire que Bah c'est moi qui prends les dégâts à sa place Donc ça fait mal Mais vu que c'est un 5 APV Fampi on s'en fout Max Alixir c'est cool Sachant que c'est pas comme dans Par contre vous allez voir Les objets c'est méga crucial Niveau 8 Alors j'ai monté super vite de level Niveau 8 aussi En fait on monte en même temps Le level c'est génial On a exactement la même courbe d'XP Bon bah c'est cool Sans blague Il a ramassé la pétrie graine Pas que si je pouvais pas la ramasser Mais c'était en 100 cookies je crois Pardon Je me suis planté de touche L'habitude de la déesse Voilà ça c'est cool Pétrie graine La pétrie graine Ça pétrifille l'ennemi En gros il peut plus attaquer Tant qu'on l'a pas attaquer C'est pas mal Faut juste lancer Faut qu'il la bouffe en vol Sachant que certains ont la capacité attrapeur C'est aussi une capacité QI attrapeur d'objet Si vous le balancez Vous avez une chance pour attraper l'objet Vous avez aussi dans ce jeu Des objets Des objets trompeurs en fait Et si vous allez mettre des objets Bah en fait vous outrepassez Des objets trompeurs Par exemple En fait c'est à dire que Le nom est changé Genre la résu graine Qui est une graine exceptionnelle Qui vous fait raise En fait dès que vous mourrez Vous la bouffez directement Et vous raisez Vous pouvez tomber en fait Sur des résu de graines Les résu de graines A moins d'avoir le talent Mettre les objets Ça sert à rien Ah voilà Ça c'est C'est une baie Non 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 C'est une baie orance Et pas orance C'est l'objet trompeur Par contre on donne les infos Donc si la baie orance Bon je la connais Vous la bouffez Ça vous fait perdre 10 pv La baie orance Vous la bouffez Enfin la baie orance Vous la bouffez Ça vous fait gagner 10 pv Voilà C'est bâtard Comme truc Et voilà Et des fois Sachant que la résu de graine Enfin la résu de graine Je trouve que c'est Je crois que c'est le troll Le plus puissant du jeu Ça m'est arrivé à la fin du jeu Je me fais buter Il me restait qu'une résu de graine J'avais pas le talent Pour mettre des objets Vous savez ce qu'il se passe Vous raisez Vous faites mais attends C'est pas une résu de graine C'est une résu de graine Merde Et vous mourrez En fait on vous donne l'espoir Pour que vous mourrez C'est génial Putain il m'a dégagé J'ai ma précision Il m'a dégagé Voilà C'est génial C'est cet objet C'est l'objet du FDP Ah la petite feinte Vraiment il n'est pas de petite ténème Pour ton avis D'un petit ténème Tu le Merci Je vais prendre une case miracle Rapidement ça me gave Hop Et voilà Je vous baise Une vie de feinte Bon il faut la mèche Je sais bien aussi Voilà Et donc voilà Le jeu est vraiment sympathique Il est complet Enfin moi franchement J'adore En plus c'est ton jeu en mystère L'histoire est bien foutue Bah voilà Et ta chatte on l'a fini L'histoire est bien foutue Le jeu est bien géré La difficulté est bien gérée Quoique peut-être un peu difficile Quand même pour un gamin Mais voilà Franchement moi j'ai bien Moi franchement j'ai bien kiffé Et on va Vous avez kiffé avec moi je pense Regarde là C'est la tête On a la perle de Spwink Prenons la vite Bon par contre Je garde mon accent Mon accent dégueulasse Pour Spwink Je suis un con Merci Cette perle doit reposer Sur ma tête Comme ça Elle m'a tellement manqué C'est simple Je n'arrive pas à me calmer Quand elle n'est pas là Je passais mon temps A bondir et rebondir Dans tous les sens C'est pour ça que je suis recouvert De passer de bleu Autrement d'un doute T'es pas bleu En fait tout court Merci beaucoup Ce cauchemar est enfin terminé Je vous remercie sincèrement En récompense L'équipe de Virgil Reçoit une protéine Vous recevez aussi un calcium Vous recevez aussi un fer Vous recevez aussi 2000 pokés Incroyable Waouh 2000 pokés Tout cet argent est pour nous Bien sûr Bien sûr Bien sûr C'est bien peu de choses Comparé à la valeur de ma perle Adieu Vraiment que j'arrête Avec cette voie de merde Mais c'est pas grave Attendez Attendez Là ça va être marrant Nous sommes riches Virgil D'un seul coup Nous voilà riches Bravo vous deux Veuillez me remettre Cet argent à présent Hein Voyez-vous La plus grande partie De l'argent gagné Grâce aux missions Reviens au maître de la guilde Et voici la part Qui vous revient Sur cette somme Hein Donc un ensemble 200 pokés Ce n'est pas juste C'est la règle de la guilde Vous devez l'accepter Hum On s'est fait 40 000 800 pokés Dollars Je ne veux pas être méchant Ça fait mal À vous là tous Merci de votre patience J'ai fini de préparer le dîner C'est bon Le repas est servi Attaque Bon je ne ferai pas les bruits Ah je suis fini de manger Excellent repas Je le montre plein Ça me donne envie de dormir Wep Moi je vais me coucher Bonne nuit tout le monde Bonne nuit Et là je pense qu'on va s'arrêter là On s'arrêtera au lendemain matin Donc on va se regarder Puis voilà Dis Virgil Cette journée a été très mouvementée Il s'est passé tant de choses Je suis contente que notre première mission A été un succès Par contre j'étais vraiment déçu Que la guilde de Gros Doudou Nous prenne autant d'argent C'est sûrement le second coup d'autre entrain Mais on ne peut rien y faire En fait ce qui m'a fait le plus plaisir aujourd'hui Ce sont les remerciements de ce point Moi Je commence à avoir sommeil Je me couche Faisons encore du bon travail demain Bonne nuit Virgil Et ben voilà Chapitre 3 Le cri C'est bien On a fait un chapitre On fait un chapitre tu sais Il va y avoir 20 épisodes Ça va être 20 chapitres Enfin je pense pas Parce qu'il y en a des Ça va être des épisodes de merde Où ce sera du farm C'est normal Le jeu est comme ça Alors voilà File Ouais vous savez quoi Debout Debout Et que ça saute C'est l'heure Hop 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 Arf Bonjour Regardez là Vous voulez vous sauvegarder votre aventure ? Ah oui Se regardez continuer Voilà Tac Et donc Pause Euh Safe state Voilà Moi je sauvegarde du coup en safe state Et Et bien on va s'arrêter là Merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis bon On se retrouve pour la prochaine fois Sur un prochain épisode des chroniques célestes J'en tournerai plusieurs je pense À la suite Peut-être Peut-être pas Je sais pas Mais voilà Du coup On se retrouve bientôt pour un prochain épisode J'espère que celui-là vous aura plu Et j'espère aussi que vous êtes content Que j'ai pu Que ce soit le fond de Périmorne Sur ce Je vous laisse Et encore une fois merci Allez Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501